Mesdames et messieurs bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez très 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 bien parce que moi, comme on dit, grâce à Dieu je vais superbement bien, franchement je sens votre soutien, franchement je pensais que vous alliez m'abandonner mais je vois même des personnes qui étaient censées me lâcher, m'encourager parce qu'ils comprennent ma douleur, ils comprennent un peu ce que je ressens bon, bref, ça c'est une parenthèse, cette vidéo là, c'est pour vous éclaircir sur le sujet premier 2019 parce que j'ai vu beaucoup de choses se dire sur les réseaux sociaux, même il y a beaucoup de personnes qui ont réagi sur ma vidéo où j'expliquais un peu que le premier 2019 allait un peu chauffer parce que franchement, il y a de la concurrence et tout le monde a presque sorti un hit, voilà, donc si vous voulez comprendre tous les détails de cette histoire prenez la peine de regarder intégralement la vidéo et ne vous gênez pas de la partager s'il vous plaît et exposez le bouton bleu de like et abonnez-vous, on se prend juste après le générique les amis bon retour les gars, bon retour, toujours irritant, vous connaissez, voilà, vous voulez connaître les détails de cette histoire du premier là ou bien comprendre le poste du boss Mola, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les détails dans cette vidéo là bien avant de réagir sur le sujet, j'aimerais d'abord présenter mes excuses à toutes les personnes qui sont abonnées à ma nouvelle chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, le lien est en description, cliquez et abonnez-vous en fait hier j'ai fait une mauvaise programmation, je pensais que j'avais programmé pour hier à 18h la vidéo, la première vidéo de ma nouvelle chaîne mais malheureusement je l'ai programmé pour aujourd'hui donc exceptionnellement aujourd'hui, la vidéo qui devait être diffusée ce mercredi parce que vous connaissez le programme c'est mercredi lundi, vendredi et dimanche, voilà les vidéos vont se faire là-bas donc exceptionnellement comme je vous disais, la vidéo qui devait être diffusée hier à 18h c'est à diviser aujourd'hui à 18h, donc je compte vraiment sur votre soutien ceux qui n'ont pas encore activé les proches de notification, allez déjà l'activer pour recevoir la notification de la première vidéo ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner parce qu'il y aura des très belles choses là-bas, voilà se parler, se donner beaucoup beaucoup de conseils, aider, orienter certaines personnes aussi, ça peut aider, voilà je compte vraiment 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 sur vous n'oubliez pas aussi de donner de la force à ce groupe là Princesse Rima, Featuring, Nojo et acheter le titre C'est la vie pour tout ce qui demande le titre de mon jingle pour tout ce qui demande le titre de mon jingle, c'est C'est la vie de Princesse Rima, Featuring, HT, Nojo, je compte vraiment sur vous allez commenter, allez partager la vidéo, allez vous abonner, voilà cependant on revient maintenant sur l'histoire de cette première 2019 voilà, vous avez bien vu le titre ces artistes là sont exclus malheureusement, voilà mais ne faites pas d'amalgame, ne faites vraiment pas d'amalgame prenez l'attente d'analyser le poste du boss Mola, voilà parce que moi si je faisais cette vidéo là, c'est parce qu'il y a des pendants il y a des pendants, excusez-moi, il y a des personnes qui ont tendance à toujours présenter le Mola comme le sorcier du coupé décalé comme celui-là qui met le bâton dans la roue de tout le monde, voilà moi avant que je vous donne ces détails là, avant que je vous dise la vérité si c'est l'histoire du premier et de cette exclusion là j'aimerais que vous compreniez que chaque fois que vous avez traité ce dernier là de sorcier ou bien de boycotteur c'est lui on vient toujours vers lui pour faire réconciliation et lorsqu'on fait réconciliation, vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème tant que c'est le sujet, d'après vous, qui est boycotté, qui vient s'excuser il n'y a pas de problème vous connaissez les artistes qui ont déjà traité ce dernier là de sorcier qui ont été en guéguer avec lui mais qui après se sont réconciliés on me dit aussi que Jidja Rafat et le Mola sont empalables ils ne sont pas empalables voilà, ils ne sont pas empalables pour vous expliquer brièvement le Mola est juste fatigué de donner des conseils à Jidja Rafat Jidja Rafat de son côté trouve que le Mola ne joue pas franc jeu, voilà, il joue à double tête donc il faut comprendre que les deux on va dire frères, on va dire grands frères, petits frères ils ne sont pas empalables ça seulement rassurez-vous, ils ne sont pas empalables c'est juste une question de fierté parce que l'autre juste que l'autre n'est pas bien parce qu'il n'est pas correct sinon ils ne sont pas empalables ils se sont réconciliés, si vous vous rappelez bien depuis l'histoire des primules de 2018 donc il faut que ce soit clair dans votre esprit le Mola, il dit Jidja Rafat qu'ils ne sont pas empalables voilà, c'est juste que bon, regardez ce que vous savez comme le Mola, lui, il soutient pratiquement tout le monde dans le coupé décalé ce qui ne plaît pas à certains donc c'est normal que vous pensiez qu'ils ne sont pas empalables sinon ils ne sont pas empalables et puis j'ai préparé aussi une vidéo sur le cas MLS, Mola et Trusty Lee voilà, je vais vous dire certaines choses là-bas qui vont aussi vous plaire et puis éclaircir un peu le doute dans votre tête voilà, donc comme je disais soyez rassurés comment se passe cette histoire ? on connait toute cette histoire il y a eu une rébellion en 2018 comme quoi certains artistes ont jugé de ne pas participer au premier 2018 parce que comme quoi le Mola ramassait beaucoup d'argent et il ne donnait rien aux nominés de cet événement là bon à chacun son analyse et à chacun son appréciation mais moi si je fais cette vidéo là c'est juste pour vous dire que l'exclusion de cette année là ne vient pas encore du membre vous n'avez pas dit du bureau exécutif des premiers 2019 ou encore du Mola pour qu'il se soit clair dans votre tête parce que moi même comme vous quand j'ai lu le communiqué j'étais un peu confié je ne le comprenais pas bien je ne l'avais pas bien cerné comme quoi ils avaient adressé un courrier aux artistes qui avaient fait la rébellion et ils donnent confirmation que ces artistes ne participeront pas donc moi j'ai pensé aussi comme vous que c'était le bureau exécutif des premiers 2019 et Mola qui avait décidé à l'unanimité d'exclure ces derniers là mais malheureusement et ce qui est étonnant en tout cas qui moi m'a surpris je suis allé dans les commentaires voir le boss Mola répondre à un commentaire comme quoi pour ceux qui ne comprennent pas son poste ne dit pas que c'est ce qu'il en fait il disait en fait dans son truc pour résumer son poste ne dit pas que c'est eux qui ont exclu ces artistes là non ce sont ces artistes là même qui ont décidé encore une fois une deuxième fois de ne pas participer à cette énième chose cérémonie des premiers donc il faut comprendre que le problème ne vient pas du Mola le problème ne vient pas des Plumides voilà parce que moi sans vous mentir si moi j'étais le Mola puisqu'il y a déjà beaucoup d'artistes dans le mouvement que ces derniers là avaient déjà jugé une fois de ne pas participer à mon événement ah quoi le plus normal de ne même pas les contacter je serai dans mes droits mais pour gagner sa raison qu'est-ce qu'il va faire de manière très professionnelle il va encore endresser un courrier il va encore envoyer un courrier à ces derniers là pour leur demander ah les premiers 2019 s'annoncent c'est pour bientôt qu'est-ce que vous dites vous allez participer ou pas ces derniers là ont répondu encore non ça ne les intéresse pas voilà on ne doit pas en faire une polémique moi je fais juste cette vidéo là pour vous éclaircir c'est une question de choix ces derniers là juges ils n'ont pas besoin d'être humide pour avoir une visibilité ou bien ils n'ont pas besoin d'être humide pour avoir une quelconque renommée ou bien quelconque titre voilà déjà que certains certains parmi eux ont déjà reçu les prix de ce événement là donc c'est déjà éclairci donc moi en même temps je veux dire aussi que je ne suis pas trop content voilà on ne connait pas vos raisons mais ici je pense qu'il y a tout le reste de la clique qui désire participer à cet événement là ce n'est pas parce qu'ils sont idiots c'est parce que d'abord il veut soutenir le grandot qui est le moula qui fait beaucoup pour vous ça faut le reconnaître il peut avoir des défauts mais il a fait beaucoup pour presque tout les artistes coupés décalés donc je ne sais pas pourquoi vous insistez encore à ne pas vouloir participer à cet événement là je prends par exemple Didier Rafal Didier Rafal qui avait fait sa rébellion mais quand il est rentré au pays il est allé voir son grandot ils se sont réconciliés ils ont parlé peut-être que les relations ne sont pas trop bonnes mais ils ne sont plus en palade comme avant où on était tous au courant qu'ils étaient en palade c'est vrai que vous êtes en train de mélanger les choses avec cette histoire de Tracibane et tout ça je vais faire une vidéo pour vous expliquer qu'il n'en est rien je vais vous expliquer clairement qu'il n'en est rien voilà mais cependant moi je ne comprends pas pourquoi c'est bien le participant encore mais comme je vous ai dit moi si c'était moi j'ai décidé de ne plus les contacter s'ils doivent participer ce serait eux de venir vers moi pour peut-être s'excuser parce que bon ce n'est pas moi qui ai demandé ce n'est pas moi qui ai provoqué la rébellion ils l'ont fait de manière délibérée et celui-là a arrivé vous comprenez un peu donc il faut que ce soit clair dans votre tête Moula ses défauts je ne le connais pas personnellement vous ne le connaissez pas personnellement mais je vous dis simplement de juger nos stars par rapport à ce que vous voyez sur la toile et non par rapport à ce qu'on dit c'est différent voilà la star est venue sur les réseaux sociaux elle a écrit tant c'est sur ça qu'on peut la juger la star a fait chose elle a été filmée c'est sur ça qu'on peut la juger mais on dit que le Moula on dit que Didier Arafat on dit que Kedjevara on dit que Serge Beno franchement ce n'est pas sage de vouloir jouer les choses ainsi ça c'est moi je vous le dis clairement ne rentrez pas dans ça ne rentrez vraiment pas dans ça je vous confirme encore pour vous dire que cette fois ce n'est pas un refus qui est prémude mais c'est juste un refus des artistes qui ont décidé de ne plus participer à cet événement là voilà peut-être qu'après les éditions à venir ils vont changer les décisions ils vont revenir sur les décisions mais pour l'instant ils ont décidé de ne pas y participer voilà voilà donc c'est un peu ça donc famille arrêtez de dire que le Moula a fait ceci a fait cela c'est ça qu'on dit le vrai point c'est le vrai point qui est là voilà moi je vous êtes très sage je vous êtes très intelligent ne rentrez pas dans les bassesses voilà ne rentrez pas dans les bassesses on est tous fans de nos artistes on est tous fans du coupé-dégalé mais il ne faut pas que ce soit un fanatisme moutonné en fait il ne faut pas que ce soit un fanatisme de suivisme voilà je compte vraiment sur vous pour ça et puis suivez les premiers soutenez les premiers voilà ce n'est pas parce que vos artistes ne participent pas que vous n'avez pas des penchants pour un autre artiste vous comprenez un peu avec les bailles le VP de Kéjivada moi je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi fâché jusqu'à actuellement mais franchement comme on dit prenez de la hauteur et revenez sur votre décision parce que moi je souhaiterais même qu'ils me disent que finalement ces derniers-là ont décidé de participer c'est pourquoi j'ai fait ma vidéo d'hier voilà parce que moi c'est mon désir ça je veux voir Kéjivada Kéjivada Jidja Rafat participer au comité de musée comme ça ce sera plus intéressant parce que par exemple toi Kéjivada tu as sorti des tubes cette année Toaouk Kéjivada qui fait très mal Kéjivada avec Ipatam Boutou qui fait très mal le truc Jidja Rafat avec son moto-moto qui cartonne franchement il faut il faut il faut essayer de voir un peu les gars je ne sais pas pourquoi vous restez vous incitez à rester sur votre décision mais essayez de voir et puis on vous dit tapez l'oeil et participez au premier on va voir la vraie concurrence parce qu'actuellement je vois que un vrai un vrai poilou là-bas qui risque de remporter son corps et il aurait eu raison parce qu'il vous a lancé un défi il n'a pas lancé un défi à certains artistes du coupé d'égalé mais il a lancé un défi à tous les artistes du coupé d'égalé et là il s'agit de Serge Beno bon c'était la vidéo du jour j'espère que c'est clair partagez-la si elle vous a plu et continuez de vous abonner nouvelle vidéo en cours du journée